Bonjour à tous. Merci de votre présence. Le webinaire va bientôt commencer à 11h30 et j'aurai le plaisir de l'animer avec Sébastien Mathieu, Change Manager au sein de Servier Industrie. Vous aurez la possibilité de poser des questions dans le chat et nous y répondrons en fin de webinaire. Vous êtes là actuellement 44 personnes en ligne. Nous sommes ravis de vous accueillir. Le webinaire est enregistré et vous recevrez d'ici quelques heures le lien vers le replay. Si vous avez des problèmes de son, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à contacter la hotline WebIKO. Le numéro est indiqué dans la zone de chat. N'hésitez pas également à fermer toutes les applications de type Skype ou Teams qui pourraient surcharger votre réseau, privilégier plutôt Chrome ou Mozilla. Je vois que vous êtes en train de nous rejoindre. Pour l'instant, 48 d'entre vous sont connectés. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Le webinaire va commencer d'ici 4 minutes. Nous sommes ravis d'être avec vous pour partager un témoignage d'un projet mené au sein d'Industrie Servier. Vous êtes actuellement 52 connectés. Bienvenue à tous et merci de votre présence pour nous rejoindre pour ce webinaire. Nous allons être ensemble aujourd'hui de 11h30 à 12h30 avec Sébastien. N'hésitez pas à fermer, je me répète, toutes les applications de type Skype ou Teams qui pourraient surcharger votre réseau, privilégier plutôt Chrome ou Mozilla. Si vous avez des problèmes de son, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à contacter la hotline WebIKO. Le numéro vous est indiqué dans la zone de chat. Vous êtes maintenant 65 en ligne et je suis ravie avec Sébastien de vous accueillir pour ce webinaire. Nous allons être ensemble jusqu'à 12h30. Ce webinaire, bien évidemment, est enregistré et vous aurez le replay à disposition dans les quelques heures qui suivent. Nous allons donc partager ensemble un retour d'expérience sur un projet de transforme managérial au sein de l'Industrie Servier. Bienvenue à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Vous êtes maintenant 74 connectés. Et donc, nous sommes ravis de ce moment à venir avec vous. D'ici trois minutes, nous allons donc commencer ce partage ensemble avec Sébastien. Bienvenue à nouveau à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Vous êtes maintenant 76 en ligne. N'hésitez pas, je me répète à nouveau, à fermer toutes les autres applications de type Skype ou Teams qui pourraient surcharger votre réseau et privilégier plutôt Chrome ou Mozilla. Vous êtes maintenant 80 connectés. Donc, bienvenue à tous qui sont en train de nous rejoindre. Nous commencerons le webinaire d'ici maintenant deux minutes. Si vous avez des problèmes de son, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à contacter la hotline WebIKO. Le numéro est indiqué dans la zone de chat. Bienvenue à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Le webinaire sera enregistré. Donc, le replay vous sera adressé d'ici quelques heures. Vous aurez également accès au support que vous pouvez télécharger dans la zone de chat. Bienvenue à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Il est 11h29. Vous êtes pour l'instant 92 connectés. Je suis vraiment ravie de ce moment à venir avec vous. 94. Donc, bienvenue à vous tous. D'ici une minute, nous allons commencer ce partage. Allons-nous franchir la barre des 99 connectés à 11h30 ? J'en profite pour rappeler le numéro de l'outline WebIKO qui se trouve dans la zone de chat si vous avez des problèmes de son. Eh bien, écoutez, il est 11h29 et vous avez dépassé pour l'instant la barre des 100. Vous êtes 104, 108 connectés. Donc, bonjour. Bienvenue à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Donc, nous allons d'ici quelques instants avec Sébastien avoir le plaisir de vous partager un retour d'expérience du projet mené au sein de l'industrie. Il est Sébastien 11h30. C'est le moment. C'est le moment. Donc, nous commençons. Alors, bienvenue à vous tous qui êtes aujourd'hui avec nous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire qui vise à témoigner avec vous et avec Sébastien d'un projet de transformation managériale qui embarque des pratiques de facilitation de l'intelligence collective. Donc, je suis à côté de Sébastien pour l'heure à venir. Sébastien, quelques mots pour nous dire qui tu es. Bonjour à tous. Ravie d'être connecté avec vous aujourd'hui. Donc, oui, je suis Sébastien Mathieu et j'ai aujourd'hui plusieurs casquettes au sein de la direction industrie du groupe Servier. Et ce sont aujourd'hui avec celle du Change Manager de notre programme de transformation industrie et celle de coach interne également que je me présente devant vous et que je vais témoigner avec Fabienne. Je suis Fabienne Ravalec. Je suis chef de projet au sein de l'unité Learning et Solutions sur mesure de Cegos. et j'interviens sur l'expertise Management Leadership avec une appétence pour les dynamiques collaboratives. Ceux qui me connaissent savent que j'aime avoir des pieds dans différents mondes et j'explore depuis maintenant une dizaine d'années. Et je me forme sur le champ de la facilitation en intelligence collective et d'autres disciplines que nous allons être amenés aussi à partager aujourd'hui. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui est en haut à droite de votre écran et nous y répondrons à l'issue de ce webinaire. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet, Sébastien, et de commencer par une mise en mouvement collective. Et la question que l'on partage avec vous, c'est quel point commun voyez-vous entre ces trois citations ? Je vous inviterai à y répondre dans la zone de chat en haut à droite de l'écran. Sébastien ? Oui, je vais lire la première. « Deux routes s'offraient à moi et là j'ai suivi celles où l'on n'allait pas et j'ai compris toute la différence. » De Robert Frost. « Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais obtenus, utilise des méthodes que tu n'as jamais appliquées. » De Peter Sanger. Et la troisième. « On ne peut pas trouver un nouveau territoire avec une vieille carte. » De Gary Hamel. Donc, je vous invite à noter dans la zone de chat un mot qui illustre le point commun que vous voyez entre ces citations. Pour l'instant, nous avons un premier retour et même plusieurs retours. « L'inconnu, la nouveauté, le changement, l'orientation, différent, la prise de risque, l'innovation, oser, pas de côté, changement, changement, changement de référentiel, l'inconnu. Il faut sortir de sa zone de confort, nouveauté, on retrouve la nouveauté, le fait d'oser, il faut changer pour évoluer, l'exploration, etc. » Je vous laisse en même temps chacun apprécier ce que vous avez partagé, créativité, intuition, etc. Alors, justement, Sébastien. Nous avons, si tu veux passer sur la suivante. Oui, c'est ce que je suis en train, voilà. Merci Fabienne. Nous avons, nous sommes bien sûr sur le terme d'oser et merci à vous pour vos réponses. Osez faire autrement. Osez changer de regard et changer d'approche. Il n'y avait pas de bonne réponse, mais vous étiez tous dans le thème. Alors, je vais reciter Peter Sanger. Cette citation me fait vibrer intérieurement. « Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais obtenus, utilise vraiment des méthodes que tu n'as jamais appliquées. » Et c'est dans cette dynamique de oser faire différemment, et je vais même aller un peu plus loin, à savoir apprendre à apprendre différemment, que, avec Fabienne, nous allons vous partager en toute humilité ce retour d'expérience. Alors, oser faire autrement. Nous allons effectivement tenter de l'éclairer à travers différents prismes. D'une part, partager, oser impulser une transforme managériale au sein de l'entreprise Servier. Oser une autre logique d'intervention, donc aller plus loin qu'une pure logique formation. Oser une pédagogie hybride et modélisante. Oser embarquer des pratiques de facilitation dans ce contexte, donc, au service du développement des compétences, et bien évidemment de la mise en mouvement. Et puis, oser s'inscrire dans un mouvement agile, en ce qui concerne également la question du développement et du pilotage de projets. Sébastien. Alors, au commencement, tout au commencement, on dit, mais au commencement était la volonté d'impulser une transformation managériale pour venir soutenir celle de notre industrie, qui s'inscrit, elle, sur plusieurs années. Alors, nous avions donc la possibilité d'utiliser cette temporalité différente, des fois précédentes, pour oser impulser différemment cette transformation managériale. Et vous allez voir, le oser ici prend tout son sens, car nous souhaitons bien initier quelque chose, mais avec une vision, finalement, qui était assez floue, et surtout des moyens non définis. Alors, pas de côté, comment faire alors pour faire de ce qui peut apparaître comme des freins ou des contraintes, et d'en faire une réelle opportunité d'oser faire différemment ? Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous donner quelques chiffres et quelques éléments de contexte sur le groupe et l'industrie que je représente aujourd'hui. Le groupe Servier, 21 400 personnes dans le monde, distribué dans 150 pays, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires environ, et traitant quotidiennement environ 98 millions de patients dans le monde. En miroir, l'industrie du groupe que je représente, 3500 personnes, ont sites chimiques et pharmaceutiques dans 9 pays. Cette industrie, justement, a engagé sur les 10 dernières années, nombreuses transformations. Et dans la dernière, que nous avons appelée NEO, a été démarrée il y a environ 3 ans. Alors, pourquoi cette transformation a un caractère de NEO et donc de nouveauté ? Car elle est animée par une vraie stratégie industrielle qui vise à sécuriser et à spécialiser la production de chacun de nos produits sur chacun de nos sites de fabrication. Ceci étant dit, et quand il a fallu préparer ce webinaire avec Fabienne, on s'est dit, bon, il faut savoir comment restituer tout cela. Il faut mettre les choses dans le bon ordre. Alors, Fabienne, je t'invite à passer à la slide suivante. Et donc, on aime bien raconter les choses, on aime bien mettre les choses dans le bon ordre, je le disais, pour raconter une belle histoire. Alors, quand il s'agit de transformation managériale, on aurait aimé vous dire qu'il y avait des besoins initiaux clairement exprimés. On aurait aimé vous dire qu'on a eu un sponsorship fort. On aurait aimé vous dire que nous avions eu un budget alloué et un planning défini. Oui, on aurait aimé vous dire tout ça. On aurait aimé vous dire, du coup, que le développement managérial était quelque chose de facile à engager. Mais comme vous, nous vivons dans le monde réel. Nous vivons dans un monde qui bouge. Nous vivons dans... Que ce monde, nous l'appelons banni ou vu qu'à, ce monde bouge vite. Et l'hérité de ce projet, comme nombreux projets probablement chez vous, a dû composer avec pas mal d'injonctions paradoxales. Des facteurs internes, des facteurs externes, des limitations budgétaires, et j'en passe. Nous poussons donc Fabienne et moi à faire, défaire et refaire, et donc à oser recommencer. Alors, ça y est, cette transformation se lance. Et comme toute transformation, nous avons bien sûr commencé à construire la vision et le storytelling que nous avons présenté, cascadé et décliné sur chacun de nos périmètres. Ceci étant fait, nous avons pris ensuite le pouls de chacune des populations pour savoir comment elles ont vécu ce moment. Grâce à cela, nous avons rapidement pris conscience que le management intermédiaire devait être accompagné. Et c'est pour ça que nous avons travaillé avec le top management de chacun des périmètres pour identifier le comportement ou les comportements et les pratiques managériales qu'il fallait développer en priorité pour accompagner cette transformation. Pour ce faire, et comme référentiel, nous avons utilisé notre modèle de leadership interne que nous appelons SLM ou Servier Leadership Model. Cette grille de comportement, finalement, nous aide à y avoir plus clair. Et c'est d'ailleurs en interrogeant ces périmètres, je vais parler des ressources humaines, des générales managers et autres, que nous avons pris conscience que finalement, ce besoin, il n'était pas uniquement sur le management intermédiaire, mais il était aussi sur toute la ligne managériale, y compris les comités de direction. Allez, je reviens sur cette slide. Et en synthèse, les enjeux managériaux comme prioritairement à développer étaient, vous le disiez comme moi, la capacité à appréhender le changement, en portant le sens, en convainquant, en mobilisant et en osant dire. À travailler la performance des équipes, en priorisant, en délégant et surtout en développant. Et tout cela dans un management courageux, responsable et également attentif à son environnement. Voilà pour les enjeux. Le risque était potentiellement d'adresser chacun de ces enjeux dans le temps de façon potentiellement désynchronisée sur chacun des périmètres. Si tu peux avancer, Fabienne, s'il te plaît. Nous avons souhaité plusieurs choses pour éviter cela. Tout d'abord, d'adresser sous la forme d'une réponse unique ou d'un programme unique ces enjeux. Une réponse également qui pouvait s'inscrire dans le planning d'un manager opérationnel pressé, qui n'a jamais vraiment forcément le temps pour ces choses-là. C'est bien dommage, je vous l'accorde, mais il faut faire avec. À titre personnel, et comme challenge, j'avais pour ambition, ambition, pardon, de décrocher ce poster de notre service leadership modèle souvent accroché au mur et d'en faire une réalité opérationnelle. Et pour ce faire, je prends cette fois-ci la cassette de coach que je vous ai dit que j'avais pour dire que je souhaitais un programme qui soit modélisant, c'est-à-dire qu'il soit autant apprenant sur le fond et sur la forme. Et je reviens sur cette slide. Ceci nous permettrait de quoi ? De repositionner le management dans leur rôle, en travaillant sur le oser dire et en travaillant sur le changement de posture. Ça y est, j'ai mes enjeux, présentés dans la positive d'avant, j'ai mes objectifs, et c'est bien avec ces objectifs et ces enjeux que je suis allé voir Cegos, car je voulais tester le modèle Beyond Knowledge. Fabienne ? Alors, Sébastien, là, maintenant, nous nous situons en décembre 2021. Et côté Cegos, nous avons entre les mains un projet avec peu de visibilité en termes de budget, peu de visibilité en termes de vision cible. Comme terrain de jeu, un parcours pilote à horizon mars 2022. Également, nous avons à l'esprit le manager pressé. Et puis, une demande multiple. Si je fais simplement un focus sur trois majeurs, un objectif de repositionner le manager dans son rôle de manager et dans ce contexte de transfo, une demande de développer les compétences des managers en lien avec le Servi Leadership Model et avec une majeure sur l'osé dire. Et puis, dans le même temps, équiper les managers pour leur permettre d'accompagner leurs équipes dans la transformation que vit l'industrie Servier. Donc, de fait, une autre logique d'intervention que purement formative était nécessaire. Et donc, nous avons embarqué des pratiques de facilitation d'intelligence collective pour ce que leur ADN, en fait, permet en termes de transformation. J'ai maintenant partagé avec vous trois principes clés parmi plusieurs qui ont guidé notre approche pour pouvoir travailler beyond knowledge, comme l'a évoqué Sébastien. Premier principe, considérer le manager comme auteur de son développement. Très concrètement, il s'agit de considérer le manager comme un manager plus qu'un imprenant. En faire, quelque part, notre premier client et nous mettre au service de son développement. Et donc, lui proposer un parcours qui va l'aider à, finalement, développer des compétences pour faire face à ces nouveaux défis en ce contexte de transformation. Et ça signifie quoi ? Ça signifie, donc, faciliter, proposer un cheminement individuel dans un voyage collectif. Et donc, par le biais d'expérimentations, d'échanges entre pairs, susciter, finalement, une réflexion individuelle pour pouvoir produire, en tout cas, engager des pratiques différentes sur le terrain. Alors, ce qui signifie, de manière connexe, c'est instaurer, dès le démarrage du parcours et tout au long, un esprit de croissance. Et les inviter, enfin, inviter nos managers à activer la capacité à porter un regard sur soi, à mettre de la conscience sur leurs pratiques. Chose que ne pratique pas forcément tout manager au quotidien. Ce que nous visons, effectivement, c'est que, sur le terrain, ils puissent oser tester et faire autrement. Et ceci en osant tester d'abord dans la salle. Sébastien ? Oui, un petit complément, justement, sur cette partie manager de son développement. Merci, Fabienne. Vous allez voir, nous avons donc osé mettre quelque chose en place. Et bien, naturellement, nous attendions en retour que les managers osent aussi. Et pour faire cela, il faut poser avec eux un pacte. Le pacte initial, ce pacte qui protège, qui pose des fondations de la confidentialité, de la confiance, qui leur permettra de tester et d'oser, justement, en toute sécurité, dans un environnement propice à cet apprentissage. J'insiste, ce pacte initial a été fondamental. Merci, Fabienne. Alors, deuxième principe, il s'agit là d'emprunter la voie dialogique qui favorise des conversations qui changent la donne, ce qu'on veut du changement. Et concrètement, ça signifie faire, enfin, considérer la conversation générative comme un levier de changement. Et là, on est sur le fil rouge, finalement, du parcours managérial et même sur l'ADN du projet dans son ensemble. J'entends par là aussi la collaboration Servier et Ségos. Alors, à savoir que cette voie dialogique s'inspire du mouvement du constructionnisme social. L'idée est simple et se base sur le fait que nos conversations, nous tous, que notre monde, pardon, se crée sur la base de nos conversations. Et donc, la voie dialogique permet à un collectif d'évoluer en continu, en favorisant la mise en débat des sujets qui sont clés, la confrontation constructive et donc la co-construction de nouvelles représentations. Je crois que c'était indiqué dans la zone de chat tout à l'heure. Donc, nouvelles représentations et nouvelles solutions dans un état d'esprit d'apprentissage continu. L'organisation ou le collectif quitte ainsi le monde d'une conduite de changement dit prescrit pour laisser de la place à une conduite de changement plutôt générative. Et dans le même temps, ce qui est intéressant, c'est que ces pratiques, en tout cas la voie dialogique, invitent les managers à évoluer dans leur posture et donc à passer du pouvoir sûr au pouvoir avec leurs collaborateurs, avec leurs équipes. Sébastien, partage. Oui, j'aimerais bien rajouter un petit quelque chose là-dessus, notamment sur cette notion de conversation et en essayant de pointer du doigt quelque chose que je vais appeler la nuance. Petite anecdote, nous avons observé dans ce parcours quelques managers que je vais appeler des managers gentils. Alors, n'y voyez pas de propos discriminants dans ce que je viens de dire, c'est des managers qui avaient du coup un potentiel de développement, dont on l'osait dire, relativement large. Et bien au début de ce parcours ou au cours de ce parcours, nous les avons trouvés certains qui ont trouvé un certain confort, finalement, à basculer dans l'extrême opposé, jusqu'à devenir des vrais lions, entre guillemets. L'apprentissage avec eux, ici, a donc consisté alors, à toujours en confiance, à leur faire tester des modèles de conversation alternatifs, comme vient de dire Fabienne, plus nuancés, pour générer un échange constructif avec l'autre. Et justement, cette nuance a donc été clé ici. Merci Fabienne. Ok Sébastien, maintenant, partageons un troisième principe clé, donc s'inscrire dans un mouvement agile, et ceci, j'ai envie de dire, à tous les étages. Alors, une idée force pour agir global, agir local. Concrètement, on a considéré la salle comme le premier espace de transformation. J'ai envie de dire à l'image, ou pour un manager, son équipe, la réunion est le premier espace de transformation. Et donc, agir en local pour pouvoir ensuite accompagner les différents mouvements et impacter plus largement et aller plus loin que, évidemment, le parcours pilote. L'agilité s'est invitée à un deuxième endroit, c'est-à-dire opter pour un mode de pilotage vivant. On a dû très rapidement sortir, voire ne pas entrer dans un mode de pilotage classique, et donc composer avec le vivant ce qui se passait d'un côté en salle, et ce qui se passait et ce qui évoluait dans le même temps au sein de l'organisation Servier. Et ça s'est traduit très concrètement par un mode de contact informel entre Sébastien et moi, où l'un tenait l'autre informé de ce qui se passait, et puis on a décidé, de manière ad hoc, de mettre en place des points de synchro. Et puis enfin, le troisième lieu de ce mouvement agil, c'est dans notre collaboration Servier-Sego, c'est donc Sébastien et moi, et je vais laisser Sébastien y revenir plus en détail. Mais en tout cas, ce que je souhaite là pointer du doigt, c'est que nous nous sommes considérés, nous aussi équipes de copilotes, comme la première entité modélisante. C'est-à-dire qu'on a pris pour nous, finalement, le thème Servier, le thème de nos managers, osé dire. On sait appliquer l'osé dire, on sait appliquer les conversations challengeantes et la confrontation constructive pour accompagner la mise en œuvre du pilote, et plus encore. Alors, je reviendrai sur le sujet, merci Fabienne, un peu plus tard dans mon webinaire, et j'aimerais donner un exemple d'anecdote sur ce que serait le mouvement agile. Alors, bien sûr, on imagine ce mouvement agile dans la pratique, et tu reviendras dessus dans les outils. Je vais vous donner un exemple sur comment nous avons commencé à travailler ce déploiement de ce programme que l'on va vous présenter d'ailleurs dans la slide d'après. Après tout ce teasing, il arrive. Nous avons commencé sur le plus grand site pharmaceutique que nous avons, le site du Loiret, en France. Et donc, bien sûr, nous étions convaincus qu'il fallait embarquer le comité de direction. On s'est approché d'eux, c'était un pilote, je vous l'ai dit, le comité de direction nous dit, nous, on considère qu'une demi-journée nous suffit pour survoler le parcours et pour l'incarner ensuite vis-à-vis de nos lignes managériales et de moins un par lesquelles vous allez commencer. Ok, très bien, c'est un pilote, nous testons, nous commençons comme ça. Nous voilà partis du coup avec leur ligne managériale moins un, et semaine après semaine, ces mêmes managers sont revenus au fur et à mesure vers leur comité de direction, avec des postures et des questions de plus en plus pointues et challengeantes sur des pratiques et des outils que le Codire eux-mêmes ne maîtrisait pas. J'ai vu ce Codire du coup revenir vers moi, en osant dire, Sébastien, nous sommes probablement passés à côté de quelque chose, et nous souhaitons nous aussi avoir l'intégrité de ce parcours. Génial, là est l'agilité. Nous avons donc osé recommencer avec eux, et pour nous, en termes d'agilité pour Fabienne, ça a ancré l'apprentissage du comment il fallait faire sur les autres modèles, sur les autres périmètres, pardon. Donc la transformation pour moi, au-delà de la petite phrase qui est écrite en bas de cette slide, c'est « ancrer le petit pas d'après ». Et j'y reviendrai un certain nombre de fois. Fabienne ? Ok Sébastien, donc maintenant, concrètement, comment s'organise le parcours qui a été mis en œuvre ? Alors, c'est un parcours qui mobilise les managers sur quatre sprints thématiques, pendant quatre jours et sur quatre mois. On avait en tête toujours le manager pressé. En pratique, ce parcours a été décliné en sept demi-journées. Un parti pris, c'est d'avoir une approche modélisante à tous les étages. Et là, je laisserai Sébastien en dire un peu plus sur ce point. Alors, maintenant, si on prend le temps de parcourir ensemble ces différents temps, bien évidemment, au démarrage, le goût du projet a commencé avec un temps d'onboarding du Codir en local. L'objectif, c'était aussi que celui-ci puisse expérimenter ses pratiques d'intelligence collective. Et puis, après, le parcours standard dédié aux managers avec un kick-off sur une demi-journée. Trois objectifs. Le premier, bien évidemment, de créer les conditions de la confiance et de l'ouverture entre les participants. Donc, ouverture entre eux et puis aussi avec soi-même. Deuxième objectif, c'est de favoriser l'appropriation de leurs défis managériels. Et donc, là, comment ? Et c'est le troisième objectif. En embarquant, en expérimentant des pratiques de facilitation en intelligence collective. Et là, à titre d'illustration, nous avons, enfin, ils ont expérimenté la méthode commerçant sans café. Je reviendrai plus tard. Le World Café. Donc, deux pratiques différentes. Un commerçant sans café et World Café. Et puis, également, des outils de positionnement physique. Parce qu'un point clé, c'est de mettre aussi le corps en mouvement. Et donc, d'avoir un espace en salle qui invite à la libre circulation. Ensuite, concrètement, en sprint 1, on commence par équiper les managers avec des clés de lecture pour aborder le changement. Et on va faire un focus sur différents points. Donc, la cartographie des alliés, par exemple. Et notamment, on partage des clés de lecture sur les dynamiques de groupe en contexte de changement. Et ce qui est intéressant, ça a été des invités à faire un pas de côté et porter un regard sur les pratiques utilisées lors du kick-off. Puisque finalement, elles venaient illustrer ce qu'on était en train de se dire sur les dynamiques de groupe. Ensuite, le manager va sur le terrain embarquer ses équipes dans le changement. Et donc, des conversations challengeantes sont potentiellement à envisager. Et donc, c'est là où intervient le sprint 2. Et là, ça a été un temps fort avec les managers, puisqu'on a poussé le curseur de l'osédire un peu plus loin, à la fois en travaillant sur la prise de parole, l'entraînement, et surtout aussi des outils de positionnement physique. Je citerai une séquence clé, où on a utilisé la pratique du fishball. Qu'est-ce que c'est ? C'est une conversation qui s'organise en deux cercles de prise de parole. Un cercle central avec 3-4 chaises, donc 3-4 participants, qui mettent en débat ou qui mettent en situation le sujet qui s'invite. Et puis, un cercle périphérique, où on a un ensemble d'observateurs. Et donc, l'objectif, c'est que ceux qui sont en périphérie sont en position d'écoute active. Et à tout moment, un manager peut se lever et se rendre dans le cercle central pour pouvoir participer au débat ou contribuer à la mise en situation. On va préciser, et là, j'entends dans le détail, qu'au niveau du centre, une chaise reste toujours vide pour accueillir un nouveau participant. Ensuite, un temps de REX pour à la fois partager ensemble en séance un retour sur ce qui a été testé sur le terrain. Un deuxième objectif, donc, d'ancrage des acquis. Et puis, bien évidemment, un temps de prise de hauteur individuelle pour pouvoir, à l'issue de ces trois premiers temps, kick-off et sprint 1, sprint 2, s'interroger sur le chemin qui est en train d'être parcouru. Pour le sprint 3, ici, le manager aborde l'enjeu de développer la responsabilité donc au plus proche des opérations. Je citerai simplement un exemple de pratique utilisé, le delegation poker, qui est une conversation sur les niveaux de délégation. J'y reviendrai un peu plus tard. On poursuit ensuite avec notre manager et puis là, travailler en sprint 4, sa dimension coach de manager, tout en l'invitant à porter un regard sur les sprints précédents et donc de pouvoir se dire, on y travaille finalement depuis le kick-off à travers différentes pratiques. Les postures d'écoute active, de suspension de jugement, de postures non réactives, on était travaillé tout au long du parcours et maintenant, on va y consacrer un temps plus particulier. Et pour boucler cette boucle d'impulsion de transforme managériale, une dernière rétrospective, où là, on a finalement donné les clés d'animation aux participants, aux managers et ils ont co-décidé du mode d'animation, ils ont co-animé ce moment-là. Sébastien ? Oui, oui, merci pour ce détail du parcours, Fabienne. Je vais dire, au-delà de la formule communicante 4 sprints, 4 jours par mois qui m'a facilité personnellement le travail pour le vendre, ce programme, et au-delà du visuel qui est très bien construit, je dirais que j'ai personnellement aimé dans ce parcours le fait que, proposé par Ségos, qu'il est modélisant. Et c'est ce que je souhaitais, souvenez-vous. Comment ça, il est modélisant ? Il est modélisant dans la conduite d'une transformation sur un périmètre. Je ne vais pas redire ce que Fabienne vient de décrire. Vous imaginez manager d'un périmètre, vous êtes équipé donc à appréhender le changement et de comment vous allez appréhender les résistances qui vont venir, à appréhender le dialogue. Forcément, ce seront des échanges qui seront challengeants, challengeants, mais en faire des échanges constructifs. Vous appuyez sur vos équipes par la délégation, la responsabilisation et le développement. Et pour parler spécifiquement de l'industrie, beaucoup d'entre nous et moi également venons d'un management technique et opérationnel. Et bien, ce sprint 4, pour moi, c'est the cherry in the cake. C'est continuer à développer notre manager, sachant qu'on a un majeur développement, en travaillant sa posture de coach. Donc ça, c'est vraiment ce que je recherchais à travers ce parcours. Si je fais un pas de côté, une question m'a été posée tout au début de ce déploiement, en interne cette fois-ci, pour dire, mais Sébastien, ces 4 sprints, les comportements de notre service leadership modèle, lesquels sont travaillés dans quel sprint, etc. Alors bien sûr, je prends ma casquette d'ingénieur, je fais un beau tableau et je croise tout cela. Mais vous l'imaginez bien, la transforme managériale ne répond pas à un tableau à double entrée. mais bien par la pratique régulière de changement de posture pour en créer le petit port. C'est pourquoi vous ne voyez pas ici des éléments comme le osédire, l'exigence managériale, ou encore le leadership professionnel. Et je pense que vous les avez vus comme moi, ils en sont le fil rouge, ils en sont la fondation de ce programme, ils en sont une brique élémentaire de chaque séquence. Et c'est donc bien pour tout cela qui, pour moi, a fait la magie de ce programme. Merci Fabienne. Alors maintenant, je vous propose de zoomer plus précisément dans la pédagogie qui a été utilisée, pédagogie hybride, avec ce motto pour les managers, les amener à agir différemment, pour penser différemment et pour agir différemment sur le terrain. Et donc, nous l'avons déjà évoqué, il s'agit ici de considérer la salle comme un espace de transformation, c'est-à-dire de les amener à oser tester et pour se faire d'aller tisser une approche qui va mixer les trois disciplines, le champ du coaching, le champ de la facilitation d'intelligence collective et le champ de la formation. Je vous propose de zoomer rapidement sur chacun des trois. Alors, concernant le champ du coaching, comment est-ce qu'il s'est finalement illustré ? D'une part, en fil rouge, c'est régulièrement inviter les managers à observer à la fois ce qui se passe dans l'environnement, ce qui se passe dans l'interaction avec les autres et puis ce qui se passe aussi en eux et développer cette capacité à nommer leurs observations et à nommer leurs ressentis. Et ceci faisant, on travaille également leur intelligence sensible des situations. Je vous propose donc là, en schéma, de partager deux boucles d'intervention qu'on a utilisées. La première, c'est d'une part, on l'a évoqué, c'est agir, les amener à interagir différemment, proposer d'autres modalités de collaboration et puis ensuite, avoir un temps de débrief à quatre niveaux et je vais y revenir pour finalement avoir ce temps d'introspection, de réflexion individuelle guidée par deux, trois questions. Le débrief à quatre niveaux, en quoi ça consiste ? À l'issue de ce temps d'expérimentation, on les invite à partager, alors soit selon différentes modalités, mais en tout cas à partager leurs ressentis. Donc à l'issue de ce moment-là, on les invite dans un deuxième niveau à partager finalement des enseignements, des insights sur le contenu de la discussion qui a pu avoir lieu ou le sujet qui a été mis en débat. Troisième niveau de débrief, on les invite à faire un pas de côté et à observer le processus de conversation, de collaboration qui a été utilisé avec eux et de voir en quoi ça les a déjà amenés eux à activer certains éléments de posture, d'écoute active, d'éviter aussi toute parole réactive en surface, etc. Et puis, une fois qu'on a regardé finalement ce processus qui a été utilisé, c'est faire un autre pas de côté et se projeter sur le terrain avec ses équipes en se demandant, tiens, en quoi, parce qu'on vient de travailler là ensemble, ça peut être une pratique inspirante pour moi avec mes équipes sur le terrain. Deuxième boucle d'intervention, c'est de temps en temps avoir un intervenant qui va se saisir de ce qui se passe en salle, à la fois son observation et son ressenti, qui lui dirait qu'il y a peut-être un truc à se saisir ici, ou rebondir sur une question d'un manager. Et donc là, voilà, créer un temps de coaching live. En même temps, ça permet d'activer la capacité d'observation des managers. Et puis, la finalité, c'est d'aller identifier dans quelle mesure ce qui se passe en salle là, et là où il y a à un moment donné un point de friction, ou là où il y a un caillou dans la chaussure, une difficulté, dans quelle mesure ce qui se passe ici serait le reflet de ce qui se passe au quotidien sur le terrain. Donc, c'est ce qu'on appelle aller observer les reflets systémiques qui s'invitent dans la salle. L'objectif de tout ça, c'est dans ce cheminement individuel du manager, de les embarquer dans une dynamique d'amélioration continue et de faire ces ponts entre ce qui se passe en salle et ce que l'on veut faire sur le terrain. Zoom sur la partie, sur le champ de la facilitation en intelligence collective. Et je suis vigilante à notre timing en même temps. Alors, à minima, quand même, un élément de repère commun. Donc, une définition, elles sont nombreuses à disposition. J'aime bien celle-ci, un plus un supérieur à trois. Pourquoi ? Parce que visuellement, elle dit déjà beaucoup de choses. En tout cas, ce qu'elle pose, c'est que l'intelligence collective, c'est la somme des intelligences individuelles augmentées de la qualité et de la profondeur des interactions. Et quand on parle de faciliter le travail d'un groupe en intelligence collective, finalement, ça consiste à relier les gens, à les connecter entre eux et aux sujets, à organiser et structurer des interactions pour leur permettre de s'approprier les défis qui les concernent afin qu'ils puissent trouver des solutions via des conversations fructueuses. Alors, en quoi ces pratiques nous ont été utiles dans ce parcours avec nos managers ? D'une part, l'intelligence collective, c'est un résultat. Donc, ça permet de mettre en dialogue des sujets pour co-construire des solutions, pour co-construire de l'alignement, etc. L'intelligence collective, c'est également un processus, c'est un chemin et ça nous a permis d'apprivoiser les managers à travailler dans l'ici et maintenant avec ce qui est présent là en salle pour qu'ils puissent le faire après sur le terrain. L'intelligence collective, c'est aussi une compétence et notamment un savoir-être. Donc, en embarquant ces pratiques, on a pu agir sur leur posture et sans avoir à leur demander à jouer des mises en situation puisque les processus, naturellement, via des règles de conversation amènent à adopter d'autres pratiques d'échange. L'intelligence collective, c'est également un savoir-faire, c'est-à-dire un corpus de pratiques. Et notre objectif était d'inspirer donc les pratiques managériales pour s'en servir sur le terrain. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Sébastien, vous avez mis en place, vous êtes en train de créer une toolbox à disposition de vos managers. Et puis enfin, l'intelligence collective, c'est aussi une culture, un état d'esprit. Et vivre ces différents processus permet de développer des postures de responsabilisation, l'autonomie et notamment un leadership plus collaboratif au sein de l'organisation. Sébastien, un mot ? Tu ne voulais pas finir la formation avant, Fabienne ? Ah, mais bien sûr. Alors, effectivement, rapidement, finalement, les deux champs clés qui ont été embarqués, ce sont coaching et facilitation, bien évidemment, le champ formation était présent et j'ai envie de dire, était simplement ciblé sur de l'approche expérientielle, sur un juste niveau d'apport et puis sur le fait que finalement, ce qui était apprenant, c'était la forme, donc la manière dont on faisait travailler les managers en salle. Et donc maintenant, à toi de jouer Sébastien. Merci. En coaching, on dit souvent, on fait du « et », vous voyez, c'est exactement la valeur ajoutée que je recherchais et celle que j'ai exprimée tout à l'heure en début du webinar. J'imagine que, et là, je ne m'en ai pas de côté, souvenez-vous, beaucoup d'entre vous, comme moi d'ailleurs, vous avez participé à des formations sur le management. Mais qu'en avez-vous réellement retenu ? Quelles pratiques utilisez-vous encore aujourd'hui ? Ce mix coaching, facilitation, formation, c'est le « et » que je recherchais. Il favorise l'ancrage des pratiques parce qu'il leur fait vivre quelque chose. Et c'est en cela, pour moi, qu'il est modélisé encore une fois parce que c'est ce qu'on a attendu. Au-delà des mots, ça fonctionne. J'en ai pour preuve un certain nombre d'exemples que je vois autour de moi depuis le lancement où je vois certains changements de posture, des outils utilisés, des pratiques utilisées qu'ils ont acquis pour certains il y a quasiment plus de deux ans et je les vois aujourd'hui utilisés en France et en internationale. Alors, Fabienne va faire un petit focus sur les outils juste après. Fabienne, tu confirmes ? Oui. J'ai envie de vous donner trois exemples. Nombre de projets aujourd'hui commencent une vraie cartographie des partenaires pour initier une stratégie des alliés. Deuxième exemple, quand un manager aujourd'hui doit faire un point d'arrêt avec son équipe pour voir ce qui fonctionne et qu'est-ce qui pourrait améliorer, des outils de rétrospective agile type KISS sont quasiment un réflexe. Et en début de semaine, croyez-le ou non, j'étais en Irlande, j'étais en train d'accompagner une équipe et je partageais un sujet que j'aimerais qu'ils travaillent juste dans l'instant et spontanément, ils m'ont proposé de travailler en conversation café. Donc, ça fonctionne, ça marche. Comme moi, vous le savez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et pour le management, c'est pareil, c'est en pratiquant encore et encore qu'ils vont acquérir par ces outils et ces pratiques l'aisance dans le changement de posture dont parlait tout à l'heure Fabienne. Posture de manager à leader et à coach. Je vous parlais tout à l'heure de magie, ce mix coaching facilitation formation, c'est le oser faire différemment que je recherchais pour leur donner ce petit coup de pouce dans ce sens. Merci Fabienne. Alors, continuons notre zoom avant et allons plus en détail sur les pratiques de facilitation qui ont été utilisées au service de la mise en mouvement et du développement des compétences. Au préalable, voici un éclairage des influences qui nourrissent ma pratique au quotidien et qui ont guidé la conception du parcours. J'aurais pu citer bon nombre de personnes et de rencontres que j'ai pu avoir aussi tout au long de mon parcours. En tout cas, j'ai rencontré ces différents acteurs pour nourrir ma pratique. Aujourd'hui, je vais faire avec vous un focus en particulier sur les Liberty Instructors parce que littéralement, leur découverte m'a vraiment enthousiasmée. De quoi s'agit-il ? 33 microstructures interactionnelles, donc 33 manières d'échanger ensemble. En fait, elles répondent à plusieurs objectifs et elles impactent vraiment à différents endroits. je ne vais pas tout citer parce que là, par exemple, elles permettent d'instaurer un état d'esprit appréciatif, donc développer ce réflexe d'aller voir d'abord ce qui fonctionne bien dans une organisation, dans une équipe, un individu et s'intéresser ensuite d'autres sujets, favoriser l'écoute réciproque et l'éclosion de solutions innovantes, etc. En tout cas, il y a un principe que j'aime bien, c'est que ces Liberty Instructors se fondent sur l'idée selon laquelle un timing très rigoureux est plus à même de faire émerger de nouvelles choses qu'une réunion sans structuration du temps. Alors, ces Liberty Instructors ont été développés par Henri Lipmanovitch et KS McAndes. Elles sont disponibles en open source et grâce à eux, on bénéficie d'un écosystème vraiment généreux puisqu'il y a beaucoup de supports et de ressources qui sont à disposition. J'en partage deux là avec vous, c'est l'ouvrage en version française qui est sorti il n'y a pas très longtemps et puis l'application Lisa où vous pouvez retrouver l'ensemble de ces microstructures et plus encore puisqu'il propose aussi finalement des, comment dire, des agencements de ces structures au service de différents objectifs. Alors, concrètement, la pratique de la facilitation en salle au service du développement des compétences et de la mise en mouvement. J'ai distingué ici, pour les repérer, ce qui est spécifique des structures libératrices. Donc, on a embarqué, entre autres, là c'est un exemple, la pratique One, Two, Four, All, qui est pour moi un mouvement de base de la facilitation et qui est en même temps un formidable outil de brainstorming. On a utilisé Conversation Café qui est en fait qui est une conversation organisée par petits groupes de 4-5 personnes donc qui est duplicable quelle que soit la taille du groupe et qui permet de donner du sens et de co-construire un sens sur un défi qui est posé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est timeboxée et donc elle permet dans sa construction de pouvoir finalement offrir une équité dans la prise de parole qui est une des règles clés de l'intelligence collective. Équité dans la prise de parole et puis permettre une conversation en émergence. D'autres pratiques, l'appréciative interview j'ai déjà évoqué, 3K Consulting très intéressant également, ça ressemble à du codev, c'est la couleur du codev mais il y a des subtilités qui font que c'est une pratique qui impacte différemment. Et puis de manière plus large d'autres pratiques de facilitation que vous retrouvez donc sur la droite. Je vous propose donc vous retrouvez ces éléments dans le document qui vous sera remis donc là ici le détail de Conversation Café et puis maintenant nous arrivons sur bientôt la fin de notre webinaire et donc Sébastien osez s'inscrire dans un mouvement agile. Oui, merci Fabienne. C'est vrai que dernière partie peut-être le moment de récapituler un certain nombre de messages et je dirais que le premier c'est peut-être allez, oser, allez-y, oser commencer avec un projet flou. C'est ce que nous avons fait. Oser avancer en mode et je vais utiliser la formation anglaise parce qu'elle est percutante test, learn et n'adapte. Oser développer un fonctionnement d'équipe, projet, de pilotage. Je vous ai dit que j'y reviendrai entre Fabienne et moi qui est en miroir des objectifs qu'on poursuivait. Je vous parlais ici d'une relation basée sur le oser dire, de le oser confronter. On a l'air d'attendaillance comme ça mais on a eu des moments sympas, je vous le dis. Oser la co-protection et la co-responsabilité aussi pour garantir le succès de ce déploiement. Alors, petit moment personnel, bravo à ces gausses et merci à Fabienne d'avoir dépassé avec moi la relation commerciale et pris le pari d'avoir osé vraiment se lancer dans cet accompagnement de ce projet qui était somme toute assez peu palisé. Alors peut-être la photo d'après pour donner une symbolique à tout cela. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo ? Vous voyez comme moi des flamants roses. Vous en voyez un certain nombre d'ailleurs. Mais comment on fait bouger ce groupe ? Notre approche c'est déjà et Fabienne l'a dit en récapitulatif c'est de travailler dans un certain nombre de pratiques différentes dans la salle pour faire bouger plus largement un périmètre qui pourrait être le site. Alors dans un autre représentation cette fois-ci si vous deviez garder de moi quelques messages je dirais que la salle encore une fois est un laboratoire dans lesquels les managers et je souris parce que vous allez voir on va y revenir font différemment ils osent tester le site le terrain c'est là où ils continuent à tester bien sûr et ils ancrent cette transformation dans leur périmètre. Alors nous y voilà le nombre de groupes de managers et donc de périmètres ou de métiers c'est le facteur multiplicatif qui va faire bouger le site. Et comme dans ce déploiement nous avons fait bouger plusieurs périmètres métiers de plusieurs sites du coup ce schéma devient naturellement simpliste et on irait plutôt sur le suivant qui vous le voyez bon déjà on va se parler est un peu plus bordélique mais c'est la réalité c'est bien ce facteur multiplicatif je disais de managers de métiers et de sites qui a fait bouger notre industrie et pour supporter sa transformation. Alors attention vous voyez ce schéma cela se fait avec un ajustement permanent vous parliez de la légité tout à l'heure dans la lecture de ce qui est en train de se passer dans le système. d'où la nécessité d'écouter et de piloter nos interfaces entre la salle et le site et l'industrie un certain nombre de moments Fabienne et moi avons eu la capacité de nous d'oser dire de nous poser et de redimensionner quelques variantes pour accompagner chaque groupe qui le nécessitait cela fonctionne cette co-responsabilité provoquée à notre niveau et au niveau des groupes fonctionne à chaque fois peut-être un point de situation Fabienne où est-ce qu'on en est ? Voilà On vous l'a dit on a déployé à partir d'un pilote aujourd'hui on en est sur 5 périmètres en France et en international quand je dis la France je parle aussi bien d'une population siège qu'une population de site de production et international aujourd'hui c'est la Pologne et l'Irlande nous sommes aujourd'hui et c'est écrit à 180 managers formés je vous laisse apprécier le nuage de mots sur la gauche avec différents niveaux manageriaux c'est écrit 3 mais on part des niveaux de comité de direction jusqu'aux managers de proximité encore une fois mode test et à non des populations managers de proximité qu'il faut vraiment savoir prendre par la main pour accompagner dans ce type de programme pour ce qui est de la suite c'est écrit bon bien sûr il y a le poursuite du développement international et l'ancrage l'ancrage c'est d'abord la pérennisation de cette dynamique avec des vagues annuelles sur chacun des périmètres pour accompagner la mobilité managérienne tout simplement mais aussi le souhait de voir s'organiser des événements atypiques immersifs dans la logique des SLM Sprint et quand je dis le fait de voir s'organiser c'est le fait aussi qu'ils le prennent la main en locale là-dessus pour qu'ils osent piloter leur transformation managériale et pour finir et ça sera probablement mes derniers mots avant les questions et avant de passer la parole à Fabienne si vous deviez retenir peut-être que 3 choses me concernant je dirais allez-y osez vous lancer osez se lancer et ajuster ensuite osez le recommencement osez apprendre à apprendre différemment grâce au triptyque que vous a présenté Fabienne formation coaching facilitation auquel je crois et bien sûr à tous les niveaux managériaux agir en co-responsabilité et en co-protection pour ancrer le petit pas d'après vous avez vu le programme un sprint de demi-journée c'est juste une étincelle ou une amorce qu'il va falloir faire grandir à travers ce tissu managérial merci merci Fabienne merci Sébastien merci également à vous et là en guise de confusion et avant le temps de questions réponses finalement vous dire que pour nous ce témoignage parle de la réalité de bon nombre d'organisations et de l'enjeu de s'adapter à un monde à complexité croissante et notre propos est de dire que finalement pour s'adapter l'entreprise doit se penser non pas comme une machine mais finalement comme un organisme vivant et que la voie dialogique est un chemin possible alors on vous invite à emporter avec vous cette question finalement peut-il y avoir une transformation durable de nos entreprises de nos organisations sans faire évoluer la nature des relations des hommes et des femmes qui la conçoivent je vous remercie à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui merci Sébastien pour ce temps de partage et puis pour toute l'aventure avec ce projet dans ce contexte évoqué et maintenant je vous propose un temps de questions réponses voilà et donc d'indiquer dans la zone de chat alors on est en train de me parler donc j'écoute alors je je vais me connecter à voilà le chat des questions donc je suis en train d'en prendre connaissance alors il y a plusieurs questions donc quels ont été les obstacles à vos méthodes que vous venez de nous exposer écoutez je je réfléchis alors peut-être ce qui a été ce qui a été le plus difficile et notamment je fais lien avec la situation qui avait évoqué Sébastien on a dû se réajuster ce qui est le plus difficile ce ne sont pas tant les pratiques de conversation parce que là au contraire ça a généré vraiment une mise en mouvement et on a pu constater que les managers avaient vraiment besoin de ces espaces de conversation et d'échange ce qui a été le plus difficile ça a été ces temps en fait on les a invités à porter un regard sur eux-mêmes alors il y avait les temps de réflexion silencieuse où là à la limite ils sont avec eux-mêmes et puis après on a invité assez souvent un temps de partage en binôme donc c'était là un chemin qui favorisait l'exercice mais dans les temps de coaching live ce n'était pas toujours évident donc c'est quelque chose qu'on a travaillé sprint après sprint pour justement activer cette pratique certains l'ont embarqué et en ont vu aussi l'intérêt d'emblée et même certains le faisaient déjà et puis pour d'autres ils se sont nourris à d'autres endroits que cette capacité à être en observation est-ce que l'âge du manager est déterminant dans cette approche je ne sais pas en même temps je réfléchis à la question avant d'y répondre Sébastien je ne sais pas si alors je vais dire forcément parce que la révision de la posture en fonction de l'âge dépend de l'expérience et je vais dire des jeunes managers sont souvent dans des postures plus mode éponge vous voyez la symbolique et alors que des managers un peu plus expérimentés on est vraiment sur un chemin de révision de finalement d'un acquis ou de quelque chose qui est installé donc mais les deux finalement sont prêts ces deux stéréotypes sont prêts à être accompagnés dans ce type de programme et bien sûr comme l'a dit Fabienne c'est la beauté de l'intelligence collective et de la facilitation notamment avec les outils de liberté de structure qui font et qui embarquent et qui font faire un pas de côté finalement tous les stéréotypes qu'on peut avoir ou les télésarchétypes de management qu'on peut avoir en tête donc pour moi ce n'est pas un obstacle d'ailleurs ça me rappelle un autre souvenir où lors du sprint manager coach l'un des exercices à un moment donné c'est des invités à me coacher sur une de mes situations réelles et au départ peut-être une certaine réserve pour certains y aller et puis d'un seul coup un a pris s'est lancé et entré vraiment dans la réalité de la pratique et s'est mis quasiment à me coacher en live entraînant finalement ces pairs qui étaient un peu plus jeunes une autre question là très pratique tout a été fait en 100% présentiel ou aussi du distanciel alors là on est dans le mouvement agile au démarrage on était parti pour faire les REX en distanciel donc on a fait sur le groupe pilote des REX en distanciel et puis on s'est rendu compte en tout cas les managers ont dit que ça leur convenait pas et il y avait vraiment besoin de cet aspect d'être ensemble dans la salle et de pouvoir justement challenger les sujets dans cette dimension là donc on est revenu après on est revenu en REX donc en présentiel et puis après tout a ça a été aussi un peu au cas par cas puisqu'on a eu un groupe je pense aux équipes de la supply chain j'allais en parler voilà bah vas-y bah merci Fabienne en fait voilà on est en mode test and learn and adapt bien sûr le cheminement dont vous a parlé Fabienne sur le côté présentiel distanciel on l'a un peu adapté mais malgré tout comme on est assez têtu on s'est dit mais pourquoi pas essayer de tester quand même un mode opératoire 100% distanciel certes on a juste 100% de certaines choses bon on va se parler franchement c'est pas le succès escompté donc ça va nous demander aussi de l'ajustement mais on le teste on est vraiment dans ce mode de oser voilà on reste fidèle à notre approche donc voilà il y a différents modes dans les variantes l'impact aujourd'hui il est quand même plus profond quand on est dans le présentiel il faut se le dire Fabienne tu es d'accord ouais très clairement parce que c'est là quand on parle du vivant il y a un truc qui se passe et bon après j'ai envie de dire tout dépend aussi des cultures en tout cas là ça marche bien ça fonctionne bien une autre question où est-ce que vous situez le curseur confiance pour embarquer vos managers dans ce dispositif positif j'aurais presque envie de poser une question en retour c'est à dire en tout cas peut-être moi pour commencer à y répondre et puis je te laisserai poursuivre le curseur confiance là je me positionnais déjà sur le plan du projet avant d'être avec les managers c'est à dire qu'au démarrage quand on a reçu le projet on s'est quand même questionné avant de dire go c'était se dire dans quelles conditions on y va et finalement la nature même du projet avec son périmètre plutôt flou a été une opportunité réelle puisque ça nous a permis d'emblée de se dire avec Sébastien ok si on y va on y va à quelles conditions et quand il a évoqué tout à l'heure le fait qu'on a eu des échanges potentiellement musclés ça nous a permis de doser dire et d'être assez lucide sur les éléments du contexte et de se dire comment on y va et comment on fait en sorte de mettre en place un dispositif qui est sécurisant pour les managers alors pour ma part je dirais que moi pour les avoir vécu les expérimenter régulièrement ces pratiques de facilitation d'intelligence collective et puis aussi pratiques de coaching vous avez pu voir par expérience je constate que ça nous permet de faire en salle avec les gens qui sont présents presque j'exagère là mais presque indépendamment de ce qui a pu se passer en amont absence de communication ou communication trop light etc parce que ça fait partie aussi de la réalité des projets et de ce projet là aussi potentiellement j'espère avoir répondu en tout cas éclairé avec des éléments de réponse donc la confiance nous dans l'équipe projet et la confiance dans les pratiques pour produire finalement l'alliance en fait est dans l'alliance avec les managers et intervenant ces gosses je ne sais pas si tu veux compléter Sébastien je dirais je prends un pas de côté par rapport au programme je dirais qu'avant même d'avoir démarré le programme et dans le cadre de la transformation nous avons pris tous ces managers dans des ateliers qu'on a appelé dans le management des ateliers du sens pour leur donner finalement des éléments aussi de compréhension de ce qu'on allait et eux-mêmes se positionner en termes de motivation et de crédibilité par rapport à tout ce qui leur était amené donc déjà on était déjà à la base en train de créer un tissu de confiance là-dessus et ça a été une clé pour ensuite se démarrer ce programme des SLM Sprint de toute façon on a la confiance instructive et c'est grâce aussi à la salle mais aussi ce qu'allait se passer aux interfaces et là le rôle des managers et plus un est clé parce que s'il n'y a pas d'exemplarité ou de rôle modeling en anglais la confiance commence à être effritée donc ce travail-là aussi a été clé et c'est pour ça que la lecture du système était importante et moi je travaillais beaucoup avec des managements de chaque périmètre alors je vois d'autres questions sont arrivées donc une question sur la rétrospective KISS et en même temps je vois que Claire y a répondu dans la zone de chat merci et j'ai vu une autre réponse qui est vraie également Edouard simplement en ce qui nous concerne c'était bien la rétrospective KISS est-ce qu'il y a un livre à nous recommander sur l'intelligence collective en général ou la voie dialogique en particulier oui je vais le partager et je vais reprendre après des questions sur les commanditaires les doutes et les craintes alors juste avant est-ce que hop voilà donc là concernant des références alors j'ai fait un choix j'ai eu du mal parce qu'il y a plusieurs ouvrages que j'aime beaucoup en tout cas ici orchestrer l'intelligence collective c'est pour une vision globale sur le sujet et notamment sur peut-être la mission RH au sein des organisations qui peut embarquer ce sujet là concernant la voie dialogique alors là je suis tombée amoureuse du guide super pratique pour organisation dialogique qui a été écrit par Laurent Sarrazin et donc auprès de qui je me suis formée sur les Liberating Structures et le Management 3.0 puis voilà et aussi une référence devenir facilitateur de Jean-Philippe Poupard donc de Formapart que j'aime beaucoup et puis voilà les autres qui ont été partagés ici Sébastien oui une question quels sont les doutes et craintes majeurs et en même temps oui je vois on est ah oui il est 12h26 donc quels sont les doutes et craintes majeurs des commanditaires de la direction que vous avez dû traiter qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ça alors je dirais direction il y a plusieurs niveaux de direction parce que forcément je vois le système dans son global et je parlais du comité de direction industrie au sens notre industrie de 3500 personnes donc déjà il a fallu il n'y avait pas de doute mais par contre il y avait une notion de encore un nouveau programme managérial et comment on s'assure que celui-ci s'ancre dans la durée vous savez parce que je ne sais pas si c'est le cas chez vous mais nous on aime bien lancer de nouvelles choses par contre on n'est pas très fort en pérennisation donc là il y avait un vrai enjeu de pérennisation donc la crainte était de se dire mais comment allons-nous travailler cette pérennisation et donc de les rassurer tout de suite qu'il allait falloir travailler ce sujet là et si je reviens à MySite la doute et le crainte c'était en toute humilité c'était déjà au niveau du comité de direction du site lui-même à savoir comment il allait le porter et incarner cette transformation managérienne eux-mêmes donc il a fallu d'abord travailler avec eux sur ce sujet là je te laisse compléter Fabien si tu veux sur la partie groupe et site groupe en tant que tel si tu as vu des choses écoute là peut-être que je je te propose d'en rester là parce que tu as commencé avec les pourquoi ? parce que je vois bon nombre de questions je n'ai pas forcément vu et si on peut faire un zoom sur différents champs vas-y vas-y et notamment il y en a une qui m'a interpellée et qui est dans je trouve dans le champ de l'oser dire avez-vous été confronté à des managers dans la duplicité et non dans l'authenticité voire la perversion alors la perversion non et je dois dire que tous les intervenants sur ce programme ont pour le coup été ravis des rencontres qui ont été faites et au départ on ne pensait pas vivre ça parce qu'en général on est dans des programmes on peut être nous-mêmes assez challengés en revanche la duplicité non dans l'authenticité ce que je dirais c'est que pour certains ça a été plus difficile en fait d'y aller la question de l'ouverture la question de partager son ressenti ce n'est pas ce qu'on attend de nous tous dans les entreprises voilà au quotidien et plutôt des postures parfois sur la réserve voilà donc moi je me souviens d'un groupe en particulier j'ai animé sur le Sprint 2 donc ce Sprint où vraiment on pousse le curseur sur l'osédire on les fait se mettre en mouvement régulièrement justement pour pour les amener par la succession d'activités j'ai l'air de rien à y aller quand on les fait se positionner tous sur une échelle de 1 à 10 en les invitant à répondre à la question en quoi appréciez-vous enfin à combien appréciez-vous la capacité à osédire dans l'organisation sur votre site et pour vous-même donc en faisant ça on les invite à oser dire ça n'a pas été forcément facile mais après voilà on ouvre nous des champs et puis voilà on fait confiance aussi au processus et à la variété des situations dans tous les cas le groupe auquel je pense il s'est passé voilà la magie dont parlait Sébastien lors de la rétrospective finale et là ça a été chouette mais ça aurait pu ne pas se passer non plus et on sait bien qu'il y a du travail qui se fait aussi après voilà ce que j'avais envie de répondre par rapport à ça d'autres questions il y en a plusieurs Sébastien quel était le niveau de maturité des équipes des managers vis-à-vis des opportunités de transformation je dirais plutôt que et comme je l'ai dit en introduction et je vois qu'il est déjà midi 30 je ne sais pas comment ça va se passer je vais faire une réponse brève on était plutôt à essayer de travailler des équipes qui pour certaines étaient lassées de toutes les transformations successives donc c'était ça surtout le le combat et de montrer en quoi celle-ci serait différente et peut-être plus apprenante pour toutes les lignes managériales et eux également en termes d'équipe j'ai vu cette question sur et comment inspirer les employés c'est fait on a fait le focus sur la transformation managériale mais on embarque aussi tous les employés donc je dirais voilà c'est plutôt la spécificité de certaines populations ou de certains départements qui ont vécu pas mal de transformations successives et les nouvelles voilà est assez chahutantes donc c'était ça le sujet que je voulais mettre sur la table merci Sébastien je vois la Maria Aurélie donc auprès de qui je me suis formée donc c'est le slide que j'évoquais sur mes influences en fait c'est très concrètement les endroits où je suis allée donc je suis allée chez Formapart chez Orsk et même ils ne sont pas tous là en même temps donc Laurent Sarrazin Rupture 21 j'ai mis un pied j'ai mis un pied aussi du côté de Pierre Guaran pour tout ce qui était donc Forum Ouvert Voir le Café F.Bergé-Grojean aussi pour son approche sur l'intelligence corporelle Alexandre Tissot sur la systémie dans tous les cas voilà je vais peut-être voir intégrer des références en complément mais en tout cas l'essentiel voilà est posé sur la slide des influences et après l'objectif pour moi c'est de de tisser l'ensemble de ces disciplines au service des projets il est 11h31 est-ce qu'on a le temps d'une dernière question midi 31 mais c'est ton fameux oser recommencer je n'ai pas d'appartir 12h32 peut-être certains d'entre vous ont faim ou d'autres engagements donc on va tenir les engagements deux choses donc pour conclure d'une part je l'avais affiché dans l'esprit de pour aller plus loin donc des formations cégos donc en inter qui sont proposées ici un management collaboratif maîtriser maîtriser les outils de facilitation de l'intelligence collective devenir manager coach et puis les quatre clés de l'accompagnement du changement bien évidemment sur l'intra nous sommes ici et je suis là pour pouvoir aussi répondre à vos questions et puis si vous souhaitez donc aussi aller plus loin on peut se connecter ensemble voilà avec Sébastien avec moi-même via LinkedIn et puis moi je suis bien évidemment disposée à répondre à d'autres questions dans des temps interpersonnels et puis parce que aussi moi ce que j'ai découvert en fait et ce que j'ai vu depuis dix ans sur le champ de la facilitation c'est des rencontres et un état d'esprit de partage de coopération et de tisser des liens entre différents mondes donc avec grand plaisir Sébastien ce webinaire était quelque chose aussi pour nous dans cette aventure donc d'oser aussi ce webinaire je te remercie voilà vivement d'avoir été présent aujourd'hui pour partager avec les il y a une centaine de personnes en ligne je crois 140 pour ce webinaire 180 voilà me dit-on en cours Fabienne toujours en cours donc merci voilà à vous tous et embarquez voilà la voie la voie du dialogue dans nos organisations et voilà pour impacter sur plus large bonne journée à tous bon déjeuner et puis à bientôt au revoir au revoir bonne journée